Salaam alaikum, ahlan wa sahlan fi Rihab Bayt al-Hakma, Tunes. Permettez-moi, cher professeur, un mot d'ouverture pour présenter votre conférence en arabe à certains de nos invités non initiés à la langue de Molière. Salaam al-Hakma. 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 Je Coast. Bienvenue au Bayt al-Hakma. L'Académie Tunisienne des Sciences des Lettres des Arts. Chers collègues, chers amis, chers invités. Soyez les bienvenus. Je remercie en votre nom et au nom du département des études islamiques notre invité, le professeur Yves Messen, qui a bien voulu soutenir nos travaux par sa conférence sur la mystique chrétienne médiévale. Faut-il rappeler que le Moyen-Âge fut une époque caractérisée par un renouveau spirituel en Europe grâce entre autres aux mouvements monastiques à Cluny et aux ordres des Franciscains, des Bénédictins et surtout de la mystique Rénane ? Le sujet que présentera notre invité nous intéresse au plus haut niveau, puisque le département des études islamiques à Bayt al-Hikmah a entamé un cycle de conférences depuis deux ans sur la spiritualité islamique ancienne et moderne, tout en menant des investigations sur l'état de la spiritualité hors du contexte islamique. Cette spiritualité nous intéresse par au moins deux aspects. D'une part, les textes ayant trait à la mystique chrétienne médiévale nous ont paru parfois très sobres, ce qui nous pousse à poser la question de l'approche qu'on pourrait avoir concernant ce qu'on pourrait appeler les expériences mystiques silencieuses. D'autre part, si la mystique chrétienne ancienne avait eu des rapports avec des courants mystiques musulmans, ces interactions ont-ils suscité l'intérêt des chercheurs européens ? Quelles conclusions peut-on en tirer de cela du point de vue civilisationnel ? Pour finir, on dit que la musique est la langue universelle. En est-il de même pour la mystique ? Est-elle un langage qui transcendrait des mythes culturelles et doctrinaires ? Ceci peut-il nous mener à considérer l'immense diversité des expériences et des théories spécifiques des grands maîtres mystiques chrétiens et musulmans ont beaucoup à se dire et à nous apprendre ? Pour finir, j'aimerais vous présenter brièvement le professeur Yves Messin. Il est maître de conférences à l'université de Lorraine à Metz, sciences humaines et sociales. Les thèmes de ces recherches peuvent être résumés entre trois thèmes essentiels. Phénoménalité de Dieu dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Réception d'auteurs antiques et médiévaux en phénoménologie contemporaine. Rapport entre questions de l'être et phénoménologie de Dieu, expérience de Dieu et opérativité du langage. Pour ce diplôme, il a eu un baccalauréat en théologie catholique en l'an 2000, Institut d'études théologiques à Bruxelles, études approfondies DEA en théologie catholique en 2001 et un doctorat en théologie catholique, thèse soutenue en 2003, à l'université de Marc Bloch à Strasbourg. Le titre « Phénoménologie du déshésissement relevé d'une méprise anthothéologique et essai de métaphysique trinitaire à partir de Saint-Augustin ». Ce travail a été publié chez Cerf sous le titre « L'être et le bien, relecture phénoménologique ». Parmi ces ouvrages, nous pouvons citer « Opérativité du langage » chez Maître Eckart, « Essai de phénoménologie architectonique » à Nancy, universitaire de Lorraine, « Percé de l'ego » à Maître Eckart en phénoménologie Paris, enfin « Un lexique de théologie, ressourcement » en 2022, et finalement nous pouvons citer quelques articles « Psychisme et opérativité » chez Maître Eckart, « Expérimentalement religieux, petite voie phénoménologique et pragmatique », « Repenser la scientificité de la théologie, les promesses du langage, de l'usage du langage indirect pour exprimer l'expérience religieuse ». Voilà, en résumé, un CV qui est très riche. Pour terminer, nous avons, avec cette conférence, nous allons clôturer notre travail cette année et nous aurons un rendez-vous à la rentrée au mois d'octobre. Donc, je cède la parole au professeur Yves Missen, s'il vous plaît. A vous la parole. Cher professeur Renéifer, je suis très honoré d'être accueilli ici à l'Académie tunisienne des arts et des sciences et je remercie aussi mon ami Mehdi Azaïès qui nous suit depuis l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, la mystique chrétienne médiévale. Tâcher de présenter la mystique chrétienne médiévale n'est pas possible sans rappeler l'histoire du mot mystique en Occident. Le terme n'est pas dénué d'ambiguïté. Comme l'affirme Michel de Certeau, la mystique apparaît paradoxalement tantôt du côté de l'anormal ou d'une rhétorique de l'étrange, tantôt du côté d'un essentiel que tout discours annonce mais sans parvenir à l'énoncer. Donc, soit le paranormal, soit le silencieux. Aborder la mystique, c'est donc questionner le rapport du discours sur Dieu en lien avec une expérience qui est difficilement communicable et transposable dans des mots. Il sera question ici du rapport entre le pathos et le logos, c'est-à-dire entre une expérience affective et le discours intellectuel. Les auteurs chrétiens médiévaux emploient le terme mystique dans quatre sphères qui communiquent entre elles. L'ecclésiologie, c'est-à-dire ce qui a trait à l'Église, la sacramentalité qui porte sur les sacrements et les rites, l'exégèse, qui est l'interprétation des textes bibliques, et la théologie dite mystique. J'y reviendrai. Il est donc important de ne pas regarder la mystique médiévale en la confondant avec ce qu'on en appellera plus tard, avec parfois un certain accent péjoratif, le mysticisme. En effet, à la période moderne, c'est-à-dire au XVIe et XVIIe siècles principalement, on voit surgir une littérature abondante relatant des phénomènes de ceux qu'on appelle les mystiques, avec de nombreux détails, ces derniers relatent des états paranormaux, trans, extase, lévitation, transverbération, écoulement de sang, autant de symptômes corporels destinés à pallier un déficit du corps dans le discours sur Dieu. Or, précisément, comme nous allons le voir, les médiévaux ont empéré un déplacement du rapport au corps et ont ainsi transmis aux générations futures une autre posture existentielle que celle qu'ils avaient eux-mêmes reçue de l'Antiquité, où, si vous lisez Pierre Hadot, on est encore dans les exercices spirituels, comme chez Augustin. Mon premier point sera donc le déplacement du terme mystique. L'emploi du mot mystique ne va pas de soi dans le christianisme. Ce terme a subi une évolution au cours des siècles. Apparu comme un adjectif dans l'Antiquité, le mot mystikos désignait ce qui relève de la connaissance d'un mystère ou du mystère, mystérione, et le verbe muayne, en grec, signifie « fermer soit les yeux, soit la bouche », ce qui suggère d'emblée le secret. En effet, comme vous le savez, dans la période antique, les adeptes d'une religion étaient d'abord des initiés qui recevaient un enseignement qui n'était pas divulgué à tous, donc secret. Des rites de passage faisaient partie de cette initiation. C'était le cas, par exemple, des mystères d'Eleusis, que l'on appelait les grands mystères Tamegala Musteria. Naissant dans cette culture initiatique, le christianisme s'est lui aussi développé comme une religion mêlant l'enseignement et la liturgie. Chez les pères de l'Église, on parle de mystagogie. Les initiés, les moustesses, sont conduits à Gauguin dans la connaissance de la vie chrétienne, tant d'un point de vue théorique que pratique. Et le terme sacrement, rite destiné à conférer la grâce de Dieu, s'appelait alors mystérion. Sacramentum est venu plus tard, avec le latin. La mystagogie est principalement une initiation permettant de s'adjoindre à la communauté chrétienne et d'en faire pleinement partie. Elle a donc trait à la question du corps, au sens du corps ecclésial. Et c'est ici que vous allez voir apparaître les différents sens du mot mystique que j'ai cité plus haut. Comme l'a montré Henri de Lubac, qui est donc un théologien chrétien de 1896 jusqu'en 1991 et qui a été important pour le Concile Vatican II, l'expression « corpus mysticum » va subir un déplacement. Alors qu'il désignait dans l'Antiquité le corps eucharistique, il en viendra à désigner l'Église à la période médiévale. On insiste à un véritable chiasme entre le signifiant et le signifié. « Tandis que le corps eucharistique était le signe mystique de la réalité du vrai corps, l'Église, le corpus verum, le pain consacré va devenir la vraie réalité du Christ, la res, renvoyant le corps ecclésial au mystique. » Donc on a un chiasme entre ce qui est secret et ce qui est visible. Et donc, ce qui va poser problème, c'est le corps ecclésial. Pour ceux qui s'expriment ainsi, le Christ serait davantage caché, moins vraiment visible dans l'Église que dans l'Eucharistie, qui devient la res ostensible du Christ. Et c'est à cette époque qu'on va développer les ostensoires où on présentera l'Eucharistie et le corps du Christ et qu'il y aura la fête Dieu qui sera déployée, alors qu'auparavant l'Eucharistie était le viatum pour transformer le corps. C'était ce qu'on mangeait pour assimiler, pour être transformé. Donc il était de passage. Et là, il va devenir une chose, objective. La question centrale, et qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est la question du corps. Et ainsi, Michel de Certeau, dans un ouvrage célèbre qui s'appelle « La fable mystique », que je vous conseille vraiment la lecture pour mieux connaître certains aspects de l'Occident, « Il, ce corps mystique, désigne l'objectif d'une marche qui va, comme tout pèlerinage, vers un site marqué par une disparition. Il y a un discours, un logos, une théologie, mais il lui manque un corps, ecclésial, social ou individuel. Qu'il s'agisse de réformer une église ou de fonder une communauté, d'édifier une vie spirituelle ou de se préparer un corps glorieux, la production du corps joue un rôle essentiel dans la mystique. Ce qui sera en jeu, c'est l'articulation entre les trois corps, le corps historique de Jésus, le corps sacramentel et le corps ecclésial. À la fin de la période médiévale, la césure se retrouve entre le corps sacramentel et le corps ecclésial, et non entre le corps historique et le corps sacramentel, comme c'était autrefois le cas. En effet, cela veut dire que le corps ecclésial n'est plus lié d'emblée au sacrement de manière effective. Il n'est plus que visé comme un signifiant invisible encore à construire. L'institution va donc devoir travailler à ce renforcement et précisément, la littérature des mystiques modernes, au-delà de la période médiévale, tentera de donner de la chair au corps absent. D'où toutes les expressions sanguignolantes, particulières, de la période ultérieure à la période médiévale. Nous voyons d'emblée que, dans l'Occident chrétien, le mystique, c'est-à-dire caché, secret, est lié à une question phénoménologique. Comment les mots peuvent-ils parler d'une réalité absente ? Ce dont on parle ne doit-il pas être présent de manière évidente et indiscutable ? Il faut donc une manifestation du caché. Quand il s'agit de Dieu, une représentation dans la conscience suffit-elle ? Est-ce alors le produit de notre imagination ? Une simple idée ? Le discours sur Dieu ne nécessite-t-il pas sa présence effective pour que les mots ne soient pas vides de sens ? Et en exergue de mon petit travail, j'avais mis une citation de maître Eckhart. L'homme ne doit pas se contenter d'un Dieu qu'il pense, car lorsque la pensée s'évanouit, Dieu s'évanouit aussi. Vous pouvez lire tout des cartes et tout ce qui se passe après avec la modernité, avec ça. Mon deuxième point, c'est théologie mystique. Les médiévaux ont tenté de répondre à cette question grâce à un ouvrage de l'Antiquité chrétienne, la théologie mystique. Et là, Moustikos est toujours un adjectif, il n'est pas encore un substantif. Son auteur, que l'on a d'abord considéré comme le Denis, rencontré par l'apôtre Paul de Tarse sur l'Aréopage d'Athènes dans les Actes 17-34, d'où le nom de Denis l'Aréopagite, s'est avéré avoir vécu après le néo-platonicien Proclus, qui est mort en 485. On a découvert ça bien tard, à la période médiévale. Le fait vaut la peine d'être mentionné, car Proclus n'était pas un philosophe tout à fait à la manière de Plotin, que vous connaissez, grand néo-platonicien. Par l'influence des oracles caldaïques, 170, sa théologie platonicienne faisait place à une forme de théurgie, c'est-à-dire à un travail de Dieu. On est dans le paganisme, mais on est dans une forme de théurgie, un travail de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Dans sa démarche d'unification à l'un, contrairement à ce que fait Plotin, il ne refusait ni la liturgie ni la prière, c'est-à-dire qu'il s'adressait à l'un pour qu'il soit uni à lui, ce qui, chez Plotin, ne peut pas exister. Donc, il avait intégré le fait que les tentatives d'extase plotinienne pour s'unir à l'un nécessitaient un changement d'initiative. Pour le dire un peu simplement, seul le premier principe est capable de faire monter l'intellect vers lui. Or, précisément, le pseudodonie entend reprendre cette marche d'union dans le christianisme. La théologie mystique est avant tout une voie d'ascension vers l'ineffable au cours de laquelle l'initié doit se détacher d'une manière habituelle d'user de son intelligence qui est toujours tournée vers ceci, vers cela. Nous sommes ici dans cette pièce, on peut regarder le lustre, on peut regarder d'autres personnes, des fauteuils. Donc, notre regard est toujours attaché par ce qu'il voit, par des objets. Donc, la théologie mystique, par conséquent, vous voyez, j'ai perdu mon... Donc, par conséquent, également se détacher des noms pour désigner Dieu, les noms divins. Et c'est pour ça que Denis sera le champion d'une théologie qu'on appellera apophatique, c'est-à-dire sans langage, donc la théologie qui est au-delà des mots. C'est sans doute sur ce point l'apophatisme que se trouve la plus grande proximité alors là, je m'avance grâce à Éric Geoffroy dans un travail qui s'appelle l'apophatisme chez les mystiques de l'islam que se trouve la plus grande proximité entre la mystique chrétienne et l'islamique. Seul Dieu peut réellement témoigner de son unicité. C'est dans le Kitav Haluma Je vous laisserai découvrir ça. Dieu se révèle lui-même à l'homme. Si Dieu n'agit pas lui-même, l'homme ne peut s'en emparer par ses propres forces. C'est dans ce cadre que l'on peut entendre l'expression « pâtir Dieu » autrement dit « laisser Dieu agir ». Et chez Maître Ecarte dont je parlerai un peu après, il y a le « sich lassen », la « gelassenheit ». C'est vraiment son terme premier. Donc, se laisser aller à l'opérativité de Dieu en renonçant à ses propres volontés et ses propres œuvres. Mais qui dit « pathos » et un « pâtir Dieu » ne signifie pas pour autant « abandon du logos ». Sinon, l'apophatisme, on n'en parlerait pas. Il n'y aurait pas tout un ensemble de discours bien abondant sur cette question. Ici, affection et intellection vont aller de pair. Bien que Dieu soit l'ineffable, celui dont on ne peut parler, on reste chez Denis dans l'horizon du discours. Plus exactement, le discours sur Dieu, le « theologos », est le cadre d'une expérience possible de Dieu. Le discours présente un exercice d'union, c'est une sorte de protocole, si vous voulez, qui, s'il est simplement compris de l'extérieur comme un texte de notion intellectuelle, ne sert à rien à celui qui le lit. Sans la pratique indiquée par le texte, ce dernier est inutile. Dans son commentaire des noms divins, basé sur les éléments théologiques de Denis, il affirme de son maître Yerothée qu'il est non seulement connaissant, mais pâtissant les choses divines. « Oumonon matoun ala patoun tatea ». Il y a le « matein », qui est l'apprentissage notionnel d'une chose, qui est le savoir, parfois je dis à mes étudiants, ne soyez pas des perroquets théologiques, donc simplement notionnels, mais il y a aussi le « patein » et c'est relié à Aristote avec les « patematates psyches » dans le « péri-herménéa ». Cela signifie que le domaine religieux est abordé à travers une épreuve pathétique que le savoir notionnel n'est tout simplement pas apte à décrire. Donc, parler de Dieu, tenir lieu d'eux ou conduire à lui. Il y a toute une problématique médiévale, c'est est-ce qu'on va supposer, est-ce qu'on va remplacer Dieu par une terminologie représentationnelle ou est-ce qu'on va mener à lui ? Cette distinction entre connaître et pâtir, « matein » et « patin » est capitale pour entrer dans la mystique médiévale. La question est, pouvons-nous parler de Dieu sans éprouver expérimentalement ce qu'il est ? Lorsque Pierre Abélard, 1079-1142, invente la théologie médiévale. C'est lui le premier à employer le mot théologie en christianisme. Il met en œuvre le projet d'étudier les Écritures saintes à partir du trivium, la grammaire, la logique, la rhétorique. Mais Bernard de Clairvaux, à cette époque, le grand moine de la réforme cistercienne, se moque de lui. Il lui dit, « qu'est-ce que c'est que cette stupidologie ? » « Stultilogia » Il le traite de discours stupide. À travers les deux grands personnages, on a affaire à deux manières d'entendre le discours sur Dieu. On utilise, donc, pour Bernard, parler de Dieu consiste à exciter le désir pour s'unir expérimentalement à lui. C'est un moine, c'est ce qu'il fait. En commentaire du cantique et d'autres travaux. Donc, on utilise des images, des métaphores pour s'engager dans une expérience savoureuse de Dieu. Et vous savez qu'il y a un jetement entre sagesse et saveur. « Sapiensia ». Donc, pour Abélard, on décompose les textes pour parvenir à mieux définir le vocabulaire théologique afin qu'il entre dans une rationalité logique. Et au XXe siècle, d'ailleurs, on inventera une terminologie pour les distinguer. On appellera ça la théologie monastique et la théologie scolastique, deux termes que les médiévaux n'employaient pas. C'est venu beaucoup après. C'est des travaux de Marie-Dominique Chenu et d'autres bien après. Mais la question reste, faut-il absolument opposer ces deux voies ? Peut-on imaginer une voie pratique sans théorie ou une voie théorique sans pratique ? Les médiévaux se sont souvent posés la question. Si l'on regarde l'ensemble des ouvrages issus de la scolastique médiévale, on constatera une tendance évidente à la rationalisation du discours théologique. contrairement aux œuvres patristiques, vous connaissez des origines, Augustin et d'autres, les commentaires des sentences ou les sommes théologiques sont des ouvrages assez secs, d'où l'expérience paraît évincée. On ne parle pas de l'expérience dans ces ouvrages-là. Plus exactement, elle est présupposée mais elle n'est pas encadrée par le langage. par une surenchère de la dimension sémantique donc du signe dont l'apothéose se trouvera avec Guillaume d'Occam via Danscott. Donc là, on est au tournant linguistique, il y a un linguistic turn entre le XIIIe et le XIVe siècle. On évince peu à peu tout ce qui relève des affections de l'âme, tout ce qui est psyché et affect, pour ne laisser que le rapport entre un mot qui suppose pour ce qu'il désigne, donc la supposition, il devient ainsi possible d'étudier la théologie sur un mot représentationnel écarté de la présence de Dieu, ce qui était impensable précédemment. Donc, Jean de Scott peut dire à ses étudiants vous pouvez d'autant mieux parler de Dieu que vous n'avez jamais fait une expérience de lui. Mais dans un discours qui s'est complètement finalement détaché de l'expérience qu'il a présupposée. Mais il serait abusif de penser que la pensée médiévale est monolithique. Comme le dit Alain Delibera, le Moyen-Âge n'existe pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il n'y a pas une unique manière de penser, mais une pluralité de postures, dont certaines sont complémentaires et d'autres davantage antagonistes à la période médiévale. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de scolastique sans disputatio, qui a donné le mot « dispute ». Or, le problème, ce n'est pas seulement qu'on argumente sur base d'un même usage des mots, mais aussi, et ce qui est plus problématique, vous avez sans doute déjà rencontré ça dans des colloques, qu'on ne se rapporte pas aux mots de la même manière. Certains maîtres scolastiques considèrent que les mots renvoient à des concepts qui représentent la chose. Vous avez le triangle, les signes, les concepts tels est chose. Cela veut dire que l'on parle d'un absent en utilisant un représentant qui le remplace. On a donc à faire une sorte de doublure. A contrario, d'autres scolastiques n'entendent pas opérer ce tournant sémantique. Pour eux, il est impensable que le langage puisse prétendre se suffire à lui-même sans renvoyer à l'expérience dont il est issu. S'il y a un dédoublement de la chose dans le mot, le regard, les scolastiques disent l'intensio, mais c'est un mot qui vient du monde arabe, est partagé entre deux objets, le représentant et ce qu'il représente. On louche. C'est même plus, c'est louché à l'envers. La question est la suivante. Les mots sont-ils là pour nous conduire à la chose ou bien pour nous tourner vers eux au risque de nous détourner de la chose même ? Si on s'arrête au représentant comme terme, on n'est plus livré à la chose dont on va parler. Giorgio Agamben dans un texte qui s'appelle Experimentum Vaucis dans un livre qui est paru en 2018, Qu'est-ce que la philosophie ? écrit ceci, je l'ai mis en exergue de mon ouvrage. Le langage est ontologiquement des plus faibles au sens où il ne peut que disparaître dans la chose qu'il nomme. Sans quoi, au lieu de la désigner et de la révéler, il ferait obstacle à sa compréhension. Et cependant, c'est justement en cela que se trouve sa puissance spécifique, en ce qu'il se soustrait à la perception et qu'il reste non-dit dans ce qu'il nomme et dit. Puisque, comme l'écrit Maître Ecarte, si la forme à travers laquelle nous connaissons une chose était elle-même quelque chose, on parle du concept ou le représentant, elle nous conduirait à la connaissance d'elle-même et nous détournerait de la connaissance de la chose. Si vous voulez, cette abdutio et cette conduction, est-ce que le langage est une conduction vers une expérience ? Ce qui m'amène a parlé d'un point principal dans cette intervention qui est la présence de Dieu. C'est précisément là, sur ce nœud entre l'intentionnalité, l'intensio et le discours, le regard et la voix que se trouve la mystique de Maître Ecarte, né en 1260 et mort en 1328. Dans le cadre de mon intervention, je n'ai pas la possibilité de développer historiquement ce qu'il en est de Maître Ecarte, mais vous trouvez tout ce que vous voulez sur Internet. User du discours théologique, non pour remplacer un absent, mais pour conduire à une présence. Toute production d'une représentation par l'intellect est écartée au profit d'une présence vivante et agissante. Selon Bernard McGinn, « The presence of God » est la notion la plus pertinente pour qualifier la mystique chrétienne en général et parmi elles la mystique écartienne. Bernard McGinn est un des plus grands spécialistes actuels en anglais de Maître Ecarte qui a écrit « The mystical thought of Meister Ecarte » je vous conseille cet ouvrage qui est sous-titré en français « L'homme à qui Dieu ne cachait rien ». En allemand la « Gegenwertigkeit Gottes » est un trait fondamental de la pensée de Maître Ecarte. Tout son langage est un appel incessant à se laisser pénétrer par la présence divine. Dans cette perspective, les maîtres en théologie n'ont pas un statut particulier par rapport à leurs étudiants. Les uns comme les autres sont transis par une opération qui émane d'un fond inaccessible le « Abgrund » ou le « Grund ». Par conséquent, parler de Dieu ce n'est pas émettre un signe qui soit apte à produire en l'autre un concept correspondant à ce dont il tient lieu. Vous avez lu Platon dans la maïétique socratique. Socrate se plaint « Ce serait facile si communiquer avec quelqu'un ce serait comme verser le concept que j'ai en moi-même comme je verse un verre d'eau dans la tête de l'autre et ça passerait comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Finalement, le pouvoir d'engendrer est réservé au Dieu, même chez Aristote. Le rôle du théologien ou du prédicateur consiste à conduire autrui là où Dieu s'engendre lui-même en proférant son verbe dans l'intimité de l'âme. Et là, vous avez l'expression très connue chez Maître Ecarte la naissance de Dieu dans l'âme. Sa mystique elle tient en deux mots le détachement et la naissance de Dieu dans l'âme. Employer le vocable mystique pour désigner Maître Ecarte et où sa pensée ne consiste donc pas à le ranger parmi des auteurs qui prouveraient des états paranormaux. On ne trouvera pas d'extase chez lui mais une forme dans d'instase vers le fond secret de l'âme. Dans cette démarche, Ecarte n'est pas une figure isolée. Il est précédé par plusieurs femmes mystiques parmi lesquelles Adveig d'Anvers 1200-1260 Mechthild de Marc de Bourque 1210-1282 et Marguerite Porret 1250-1310. Ces femmes appartiennent toutes trois au mouvement des Béguines et qui s'est déployée dans les régions Rénaud-Flamande en Belgique, au sud-ouest de l'Allemagne, au nord-est de la France. Il s'agissait d'une forme de vie religieuse laïque en dehors du cloître. À cette époque, il y avait une efflorescence de mouvements spirituels dans toute l'Europe, plus ou moins en marge de l'institution ecclésiale. Comme l'Église s'était reculée et que le corps se cherchait une chair, une présence, il y avait une coupure entre le magistère et les gens en recherche d'expériences, peut-être encore comme aujourd'hui. À l'opposé de certaines sectes à la religiosité exaltée, comme les Illuminati ou les compagnons du libre-esprit, les Béguines menaient une vie de travail et de prière. Leur engagement était basé sur un accès à Dieu à travers l'humble exercice des vertus. Seulement, leur statut de femmes ne leur permettait pas de prétendre aux discours théologiques en latin. Leurs écrits en langue vernaculaire, moyen-nerlandais ou en moyen ou allemand, ont reçu donc un accueil très mitigé par l'institution ecclésiale de l'époque, au point d'être souvent soupçonnées qu'elles ont été soupçonnées d'hérésie. C'est ainsi que Marguerite Porrette, qui est auteure du « Miroir des simples âmes anéanties » qu'on peut trouver édité aujourd'hui, s'est vue condamnée, emprisonnée et brûlée en 1310 en place de grève. Elle ne faisait pas bon d'être mystique et surtout femme mystique à cette époque-là. Quelques mois plus tard, Maître Ecarte rejoignait le couvent Saint-Jacques des frères prêcheurs à Paris où se trouvait l'inquisiteur qui avait réglé ce procès. On retrouve dans ses sermons allemands des expressions similaires à celles de Marguerite Porrette, notamment concernant l'anéantissement ou l'anéantir soi-même qui est le thème fondamental du « Miroir ». Le devenir rien n'est pas seulement thématique, il est pragmatique, il est lié au manque et au désir. En effet, comme la bien-aimée du « Cantique des Cantiques », l'âme cherche celui que son cœur aime. mais sans la trouver. Ça, c'est très fort dans la mystique féminine, elle est très liée à la question du « Cantique » et de l'amour. D'ailleurs, on parlait de « Mineux mystiques », une mystique de l'amour. « Dieu est absent mais se laisse désirer. Il n'est rien de ce qui est. En l'absence de corps, l'âme est en peine de sa présence. Il en est ainsi de ces femmes délaissées sans mari, dans une époque où les nombreuses guerres ont décimé la population masculine et où règne une disparité homme-femme. Financièrement, elles n'ont pas les moyens d'entrer au couvent. Elles sont pauvres, sans dot. De ce manque de statut, elles vont faire une force. C'est dans le rien qu'elles vont trouver le tout. La mystique est une voie paradoxale où l'être en plénitude se trouve dans le rien. Mais pour cela, il faut d'abord devenir rien. Et comme l'exprime un verset de Psaume, le Psaume 41, « L'abîme appelle l'abîme » « Abyssus, abyssum, inwokat » et on va entrer dans une dimension de l'être et du néant qui est le paradoxe du manque et de la plénitude chez Maître Ecarte. Toute sa pensée se comprend dans un chiasme entre l'être et le néant. Maître Ecarte va donc retenir cette leçon. Chez lui, tantôt, Dieu est présenté comme le néant et la créature comme l'étant et tantôt, c'est l'inverse, Dieu est plénitude d'être, celui qui est et la créature pure néant. Attention que quand Maître Ecarte dit que Dieu est néant, il veut dire par là qu'il n'est rien de ce qui est ontologiquement, mais c'est un néant dont il va manifester toute la plénitude. Puisque si on part du niveau aristotélicien qui est consistance, pour Dieu, il n'est rien de ce qui est. Certains spécialistes ont voulu mettre de l'ordre dans cette disparité en présentant une périodisation de l'œuvre écartienne. Il y aurait tantôt une période ontologique, Deus est esse, Dieu est l'être, une période méontologique, si vous voulez, c'est une période intellectuelle, Deus est intellectus, et une période énologique, Deus est unus. Donc, on voudrait périodiser. Mais finalement, les essais de périodisation pour dire « Maître Ecarte a tantôt fait ceci, tantôt cela » n'aboutissent pas. Parce que, finalement, ce qui l'intéresse, c'est que tous les noms se valent, mais aucun n'arrive plus haut que les autres. Vous savez qu'avec le « Siket non », on a essayé, ce que font les sentences et les sèmes théologiques, dans des disputations, de dire « tel nom divin est préférable à un autre ». Maître Ecarte n'a pas un nom divin préférable à un autre parce que Dieu n'est pas nommable. Il est l'innommable et c'est pour ça qu'il est omninommable. Je peux dire « Dieu est juste », mais c'est faux. Il est la justice même. Je peux dire « Dieu est un », mais il est l'unité même. Je peux dire « Dieu comme sujet ». Donc, je suis au-delà de la prédication. Donc, la cause, alors, c'est ici qu'il y a un jeu entre la causalité et le signe. Si vous voulez, ce n'est pas le signe qui régit la cause ou la causalité, mais c'est la causalité qui va régir le signe. Le premier qui a fait ça dans l'impériorité médiévale, c'est Alain de Lille et on peut retrouver certaines incoïtances sur ces questions-là. Donc, la cause s'est présente à l'intérieur de la multiplicité à la manière de l'un. Et là, on retrouve Proclus, on retrouve cette dimension qu'on a chez Denis. Dieu est simple, il n'est pas composé comme les créatures. De ce fait, affirmer que Dieu est juste, bon, puissant est tout à fait impropre. On peut donc prédiquer la cause de l'extérieur en lui attribuant un signe. C'est seulement en tant que le jeu s'éprouve comme actualisé par la cause dans toutes ses opérations, qu'elles soient intellectuelles ou prédicatives ou vertueuses qu'il la connaît. Si vous voulez, Dieu est un transcendantal, c'est-à-dire qu'il est condition de possibilité de toutes mes actions, de mon mouvement, de l'être et même de ma parole et de mon intellect. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quitter le mode propre pour laisser Dieu unifier le mode de l'opérativité. c'est vraiment ce qui constitue le centre de sa pensée. Dieu est connu par participation et cette connaissance n'est pas notionnelle. C'est une connaissance en actes qui s'éprouve dans la vie même. Elle s'exprime silencieusement dans les veines quand le jeu se met en mouvement. Il reconnaît que ses actes lui sont donnés et qu'il est néant par lui-même. Tout je veux s'exerce sur fond d'une passivité originaire. Donc, toute activité est sur fond d'une passivité originaire qu'il faut retrouver. Cela veut dire que je ne peux jamais dire vraiment je suis en mon nom propre. Tout je suis, il n'y a que Dieu qui le prononce mais ineffablement, c'est dans le Maître Ecarte dans le commentaire de l'Exode qui relie la parole au bouisson ardent le fameux je suis qui je suis de Exode 314 dit c'est un nom imprononçable en fait. On ne l'entend pas de l'extérieur c'est dans le fait que je suis un jeu mais donné par lui. Outre donc c'est le nom silencieux de Dieu outre des emprunts lexicaux c'est surtout une proximité de posture maintenant qu'on va avoir avec les les béguines alors je ne sais pas si j'aurai le temps de oui ça va je peux je peux donner ce passage donc ici je fais un lien entre deux passages je vous ai parlé de Marguerite Porrette le miroir des simples âmes anéanties et un passage du serment 52 de Maître Ecarte qui est le serment sur l'homme pauvre dans lequel il dit que l'homme ne veut rien n'a rien et ne sait rien d'abord Marguerite Porrette l'évêque Albert Albert le Grand dit un homme qu'un homme pauvre est celui qui ne peut se contenter de toutes les choses créées par Dieu et c'est une parole juste mais nous parlerons encore mieux et considérons la pauvreté selon une signification plus haute est un homme pauvre celui qui ne veut rien qui ne sait rien et qui n'a rien l'homme pauvre ou l'homme noble chez Maître Ecarte le Heidel c'est le mystique par excellence c'est celui qui se laisse complètement agir par Dieu maintenant il y a le passage écartien j'ai dit précédemment que celui-là est un homme pauvre qui ne veut non pas accomplir la volonté de Dieu l'homme pauvre ne veut même pas accomplir la volonté de Dieu parce que accomplir la volonté de Dieu ce serait de la voir comme une représentation et essayer par une forme de perfection extérieure et idéale d'imiter et on n'est pas dans l'imitation en fait mais qui vit de telle sorte qu'il est libéré de sa volonté propre et de la volonté de Dieu tel qu'il était alors qu'il n'était pas il y a cette idée d'un originaire d'un retour à une originalité à une fontaine de vie à une source de la vie nous disons que cette pauvreté que c'est la pauvreté la plus haute en second lieu nous avons dit que celui-là est un homme pauvre qui ne sait rien des œuvres de Dieu que Dieu opère en lui en fait le mystique ne se dit pas ah là aujourd'hui j'ai bien agi le soir il règle ses comptes il fait son son discernement et il dit voilà à tel endroit c'est parfait j'y étais on n'est pas du tout dans cette dimension-là pas du tout donc on ignore l'action de Dieu en nous celui qui est ainsi libéré de savoir et de connaître autant que Dieu est libéré de toute chose c'est la plus pure pauvreté mais la troisième dont nous voulons parler maintenant est la pauvreté la plus claire celui de l'homme qui n'a rien à en rester à la surface des textes on constatera que les Beguines insistent davantage sur l'union d'amour que Maître Ecarte j'aurais pu évidemment dans le cadre de cette intervention je ne peux pas faire beaucoup de citations et donc Maître Ecarte est plus enclin à utiliser le vocabulaire de l'être que de l'amour parce qu'il est dans la question de l'essence de l'être essai essentia vous savez tout ça en période médiévale aussi a-t-on parfois eu tendance à opposer la minomistique la mystique de l'amour et la mystique de l'essence la visence mystique mais il faut nuancer cette distinction car Ecarte conjugue l'être avec amour pour lui le nom joadique Dieu est amour et Dieu est l'être le nom de l'exode vont toujours ensemble je fais une petite citation d'un serment latin le serment 6 par le fait que Dieu est nommé amour premièrement la simplicité absolue la plus pure de Dieu est établie puis à partir de là la primauté de celui-ci en toute chose et plus encore l'être lui-même est un être simple je suis celui qui suit et ici vous avez les deux noms Dieu est amour et je suis celui qui suit le nom de l'exode j'arrive à mon dernier point avant la conclusion un décloisonnement entre mystique et scolastique ce qui distingue plus fondamentalement un carte des femmes mystiques est un autre ordre contrairement à elle il fait partie de la structure ecclésiale à un double titre à la fois comme frère dominicain et comme magistère en théologie si dans sa prédication il a employé la langue vernaculaire moyen ou allemand c'est là que l'on retrouve la proximité lexicale de sa terminologie avec les béguines mais il n'en va pas de même dans l'oeuvre latine scolastique l'originalité de la mystique écartienne est d'avoir décloisonné en sa personne deux versants qui restaient jusque là opposés ce décloisonnement se dit dans son premier magistère parisien où on trouve la trace dans le serment latin pour la fête de saint Augustin je vais sauter un petit passage où je dis que je suis très heureux d'être ici à Carthage où Augustin a vécu pendant dix ans c'est ici qu'il a appris la rhétorique écart choisit de présenter la théologie comme le cadre spéculatif de la pratique cette articulation donc la théologie comme cadre spéculatif de la pratique c'est un élément très important cette articulation est possible grâce à un dédoublement de l'éthique dans ce serment qui fait office de discours programmatique écart dévoile son architectonique des sciences philosophiques vous connaissez le modèle de Boès de la science spéculative logique et pratique Thomas d'Aquin reprend ça et il place la spéculative chez lui se donne en physique mathématique et métaphysique et c'est métaphysique et les lieux théologie il dit civet théologia métaphysica civet théologia Augustin ça y est c'est un boule lapsus parce que écart est très augustinien écart va remplacer cette expression et va dire ethica civet théologia mais l'éthique elle se retrouve en troisième lieu ça veut dire qu'il va avoir un dédoublement de l'éthique l'éthique est à la fois le le donné spéculatif si vous voulez et puis le donné pratique et qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait il veut simplement dire que c'est dans la pratique éthique de tous les jours que se fait le remplissage de l'éthique spéculative la chose même dont on parle dans la spéculative elle se vit dans la vie concrète de tous les jours et c'est pour ça que fort de cette découverte que maître écarte va contrairement à la tradition exégétique et là j'en arrive à ma conclusion je simplifie un petit peu que maître écarte contrairement à la tradition va choisir dans un récit lucanien entre Marthe et Marie Marthe et Marie sont deux soeurs qui accueillent Jésus Marie reste au pied de Jésus pour l'écouter elle est tout ouïe elle boit ses paroles et Marthe s'agite pour faire le service et habituellement tout le monde dira regardez la meilleure part d'ailleurs dans l'écriture dans ce passage de saint Luc XV c'est la 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 voie contemplative c'est de rester assis à s'occuper que de Dieu on ne va pas s'occuper des affaires quotidiennes mais maître écarte va transformer dialectiquement les deux en disant mais Marthe va plus loin que Marie Marthe est la Marie accomplie pourquoi parce que tout en étant affairée dans le service elle ne reste pas attachée objectivement à Dieu elle ne cherche pas à le voir il n'y a plus il n'y a pas de dualité entre ce qu'elle fait dans son action elle se laisse opérer par Dieu elle n'est pas attachée au service qu'elle rend elle ne va pas chercher une récompense dans le service qu'elle rend elle se laisse complètement transformer et sa connaissance est active c'est à dire elle participe à Dieu comme cause dans sa justice d'ailleurs maître écarte dira seul le juste connaît la justice seul le juste connaît la justice c'est pas assez c'est en agissant justement qu'on la connaît et donc finalement Dieu c'est par la voie éthique finalement c'est la voie de l'amour dans toutes ces dans toutes ces dimensions qu'il se laisse rencontrer donc donc c'est donc en laissant Dieu opérer en soi dans le travail quotidien quel qu'il soit et maître écarte dit il n'y a pas de préférence à faire une conférence ou faire un travail très humble il est très ouvert à cette question là et c'est pour ça qu'il a été entendu des petites gens de son époque et que le magistère enfin certains de ses confrères ne l'entendaient pas de cette oreille à son époque parce que quelque part ça a créé de l'ombre à une sorte de de magistérium qui tenait les ficelles du langage théologique pour lui et d'ailleurs dans la bulle in agro dominico qui a été qui est la bulle de Jean 22 en qu'il a reçu après post-mortem après sa mort il a voulu distribuer donner aux non-initiés ce qui était réservé aux initiés j'espère qu'aujourd'hui malgré le langage un peu initiatique j'ai quand même je me suis quand même un petit peu fait comprendre de vous donc il ne faut pourtant pas voir là une réduction de la religion à l'éthique aristotélicienne mais plutôt le contraire il faut être saint pour vivre à fond l'éthique anicomaque aristote a beau dire qu'il faut passer de la puissance à l'acte mais précisément sans vivre la grâce l'énergie ne passe pas c'est précisément là qu'il applique la leçon du pseudodonie paton tatea il y a théologie mystique dans la mesure où l'on passe d'un apprentissage par oui dire et par simple étude à un patir dieu per studium ab extra un patir dieu alors je vous cite ce passage qui est dans le commentaire que j'aime bien qui est dans le commentaire de Jean et on va je vais en terminer avec ça en outre il faut savoir que le juste sait et connaît la justice parce qu'il est lui-même juste tout comme celui qui a acquis l'habitus de la vertu sait ce qui relève de la vertu et ce qu'il faut faire selon cette vertu et du fait même qu'il est virtueux c'est pourquoi c'est tout un pour lui que d'être vertueux et de connaître la vertu de là vient que Hierothée a pris les mystères divins par un patir on retrouve le mystique le mystère divina patiendo non par un apprentissage de l'extérieur non discendo ab extra comme le dit Denis et c'est ce qui est dit en Syracide 15 celui qui tient à la justice la comprendra car tenir et avoir la justice c'est l'appréhender c'est à dire la connaître je vous remercie merci professeur pour votre intervention très riche qui nous incite à relire ce très bon travail je pense que serait-il possible d'avoir une copie si possible parce que certains détails pour moi m'intéressent beaucoup concernant cette mystique écartienne donc je n'ai pas de grand chose à demander peut-être on laissera la parole à nos invités ici présents ou bien à ceux qui nous ont suivis donc oui on va prendre les noms nous avons suivi avec attention votre conférence monsieur le conférencier votre exposé a été méthodique et clair et transparent il est orienté surtout vers tout ce qui est théologique philosophique la mystique on ne la voit pas clairement dans ce dans cette approche on voit surtout ce qui concerne la théologie du point de vue philosophique phénoménologique mais la part du mystique je pense qu'elle n'est pas assez bien dégagée nous avons une idée de la mystique médiévale chrétienne c'est qu'elle était plus ou moins centralisée sur la dévotion au Sacré-Cœur du Christ et que les mystiques n'avaient pas l'intention claire d'entrer en relation avec Dieu avec l'union l'union avec Dieu ils préfèrent passer par le Christ dans cette relation contrairement à ce que votre exposé prouve actuellement concernant la vision de Dieu et la façon de concevoir sa présence dans le monde on ne voit plus l'existence du Christ là-dedans quoi cette absence alors que les dits général que nous avons hérité de nos lectures etc est presque au contraire à cela merci encore une fois pour votre exposé clair transparent et méthodique merci je vous remercie pour votre intervention j'ai une possibilité de c'est plus facile pour chacun oui alors la Christologie est présente mais d'une manière très particulière chez Maître Ecarte à savoir la Christologie c'est surtout la mort et la résurrection mort et résurrection c'est-à-dire anéantissement pour laisser complètement c'est-à-dire dédevenir pour laisser être chez Maître Ecarte la Christologie est précisément dans ce lien de vivre le jeu christique comme un abandon de sa dimension propre pour laisser complètement Dieu être et renaître de la dimension de Dieu c'est-à-dire que c'est une Christologie non pas thématique où on présente le Christ à distance c'est Marthe et Marie comme je viens de le dire justement il n'est pas même pas représenté on est dans une forme de mystique pragmatique présente au cœur au cœur même de l'opération c'est-à-dire que la Christologie est vécue dans cet anéantissement dans ce mourir à soi j'aurais pu prendre des textes qui prennent plus l'expression de mort mystique c'est-à-dire mourir à tout ce qui fait mon individualité propre et le Christ sur la croix c'est finalement mourir à son individualité propre comme individu et il dira à ses disciples il faut que je m'en aille pour que vous puissiez me connaître pour qu'il ne soit plus l'un parmi les autres et qu'il entre dans sa stature complète vous savez que pour la mystique médiévale et en fait pour ça que j'ai parlé du corpus mysticum et du corps ecclésial c'est que dans la dimension polinienne Christ devient le corpus le corps total et que eschatologiquement on n'attend pas un retour du Christ à la manière d'un être différent de nous mais c'est une dimension complète de toute la communion humaine voilà donc ça c'est pour la question christologique et la dévotion du sacré coeur oui j'ai pris le contre avec un auteur comme ça j'ai pris le contre pied mais la dimension du sacré coeur elle s'est surtout développée justement ultérieurement le passage se fait avec un disciple de maître écarte donc il y a Toller et Suzo dans la mystique Rénane qui sont plus jeunes de maître écarte d'une d'une trentaine d'années et Suzo est le premier à avoir fait des représentations finalement douloureuses où on voit le Christ qui me donne son coeur et il y a cet échange finalement du coeur de Dieu donc on va petit à petit entrer dans le représentatif moi ce que je vous ai montré finalement il n'y a pas de description mystique parce que ce qui se passe mystiquement c'est justement le silencieux et donc si je commence à le décrire je le galvaude et je le détruis donc c'est vrai que le langage apparu très quand vous lisez maître écarte on appelle ça la mystique spéculative ça paraît on reste fort dans le niveau du langage philosophique et théologique mais en fin de compte il se faisait comprendre par les gens autour de lui dans la manière dont il transmettait ce langage au au conventuel ou au au béguine dans son langage presque toujours il avait un langage hypothétique si vous vous laissez si vous vous détachez de ceci et de cela si vous vous laissez complètement opérer par Dieu alors Dieu naît en vous et donc ça reste un protocole très c'est pour ça que j'ai parlé de sobriété où ce qui se passe dans votre pathos et ce qui se passe dans le mien reste silencieux vous voyez on transmet les possibilités d'une expérience mais le langage n'en dit rien finalement et c'est pour ça que c'est vraiment le mystique il est silencieux enfin voilà c'est je comprends que ce que j'ai présenté par rapport à une certaine manière de présenter la mystique aujourd'hui peut décontenancer voilà merci à vous merci alors merci beaucoup pour cette conférence et qui a suscité beaucoup l'intérêt et pas mal d'interrogations merci je vais essayer de partir de la fin de votre exposé dans le papier au moins où vous vous parlez d'une vocation d'un dialogue interreligieux au fait il faudrait il faudrait aller mieux encore d'un dialogue interspirituel en écartant les autres côtés de la religion c'est déjà énorme c'est déjà beaucoup pourquoi parce que d'abord c'est pas comparable au sophisme en général peut-être jusqu'au begin on peut comparer on peut comparer un mystique mais c'est de la mystique spéculative et donc qui commence à une certaine période dans l'islam vers le 13ème siècle quand Ibn Arabi mourait en 1240 juste moins d'un siècle avant la mort de Maître Écartes et quelque chose comme les dénouements l'indigence ontologique l'inhabitation la déification l'anéantissement pour exister tout le rapport à l'ego d'union à l'un d'union ou analyser sous union à unicité tout ça et tout traduire cette expérience à travers la terminologie de l'être cette présence cette présence de Dieu vivante et agissante et tout ça l'expérience qui est spirituelle descend c'est-à-dire c'est un retour à une pré-existence de l'âme pré-existence de l'âme et un retour à une expérience primordiale bien avant même les trucs donc tout cela je pense il y a un rapport de la spéculation alors c'est quand même une spiritualité métaphysique que sort ça concerne l'âme ça concerne les aspects du platonisme vous avez évoqué de Nice mais il y a Proclus avant il y a tout le néo-platonisme donc toute cette mystique mystique spéculative est d'abord métaphysique c'est-à-dire c'est passé par d'abord c'est quoi une vous avez essayé de distinguer ne pas trop distinguer entre amour et vésil disons mais quand même c'est quoi cette mystique spéculative c'est-à-dire pour dire d'une manière assez grossière c'est d'emprunter les dispositifs philosophiques essentiellement néo-platoniciens et puis de traduire cette expérience à travers cela et donc c'est ça donc les deux mystiques mais c'est pas le mystique en général mais cette mystique de Renan et puis la mystique dite philosophique ont énormément à dire si par exemple bien sûr c'est la spécificité de Maître Carp ou d'un Arab on ne peut pas les réduire mais au niveau de la structure d'une structure de l'expérience et puis comment essayer de traduire cette expérience ils ont énormément à dire le deuxième point c'est aussi de les traiter philosophiquement c'est-à-dire du point de vue de la technicité philosophique problèmes vous avez parlé de Dan Scott ou de l'atomisme ou des réalismes et puis de voir comment se dit l'être tout simplement parce qu'on va jusqu'à une sorte de tension maître de l'être du plus pauvre jusqu'à l'être le plus dense et mettre Dieu du côté de l'être plus dense et puis mettre le possible cela vient d'Avisem mettre le possible du côté de l'indigence que ça ça vient d'Avisem lui-même et donc tout ce traitement philosophique pur sans mystique c'est comment cette modulation de l'être comment la transformer c'est traductible aussi en termes philosophiques mais philosophie pure merci merci beaucoup oui dans les études écartiennes c'est surtout Vladimir Lowski qui a travaillé cette question-là dans un ouvrage qui s'appelle ça y est je le perds maintenant le langage la théologie négative chez Maître Ecarte voilà et vous posez la question oui vous posez la question de savoir si on a un tensiomètre en fait Maître Ecarte a une façon très particulière de se situer sur la question de l'être c'est c'est une question quiastique c'est-à-dire être néant néant être qui ne se résout jamais par un choix chez Thomas d'Aquin à un moment donné il met dans la somme théologique si vous prenez le DDO dans la Prima Pars vous avez on part de l'être qui a une certaine consistance les temps et on arrive à la cause et chez Thomas d'Aquin on va présenter Dieu comme l'être au-delà de l'être à un moment donné mais on n'entend pas qu'il y a deux façons de parler de l'être c'est-à-dire qu'il y a une façon qui est finalement toujours circonscrite parce que pour que quelque chose soit il faut qu'il ait sa consistance il faut qu'il tienne en lui-même mais Dieu tient par le fait par l'abondance de son don et donc le premier ouvrage que vous avez cité le bien et l'être c'est ce que j'essaye de dire c'est-à-dire qu'il est diffusivum sui il est diffusion totale de soi ça veut dire que Dieu tient dans l'abondance de son don alors que en consistance ce qui fait la différence ontologique c'est pas que Dieu est dans une région ontologique différente de la nôtre c'est le fait qu'il est complètement diffusion de soi donc la distinction avec lui se fait dans le don et pas par une pas par une une frontière alors c'est là que chez maître Ecarte l'un est trinitaire parce que si le père engendre le fils dans un don total de soi dans l'esprit qui est don total de soi si la modalité même de l'engendrement quelque part c'est comme le dira un grand théologien contemporain du 20ème siècle Hans ou son de Balthazar dira le père engendre finalement dans un année en tir total de lui-même mais comme cette année en tir total de lui-même le fils est dans la même mouvance et l'esprit est dans la même mouvance en eux le don se fait tout le temps c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où le père se retrouve sans rien c'est la parabole de l'enfant prodigue avec le père il veut l'héritage alors que le papa n'est pas encore mort c'est une histoire banale et il va lui donner et il attend son fils donc chez les humains chez nous bien sûr quand on donne quelque chose on ne l'a plus si je donne ma maison je ne l'ai plus en Dieu le don est le fait d'être et donc maître Ecart à cause de cette dimension là c'est pour ça que j'ai dit être et amour finalement sont un seul mot créer une sorte de chiasme tantôt Dieu est le néant de tout ce qui est ici parce qu'il ne peut pas se tenir en lui-même et tantôt tout ce qui n'est pas Dieu est néant parce que nous ne tenons pas rien du tout c'est à dire que c'est une dépendance ontologique totale ce qui veut dire que avec ces deux éléments en chiasme il n'y a pas thèse antithèse il n'y a pas de synthèse il n'y a pas une dialectique où je finis par dire c'est comme ça et c'est pas comme ça et donc qu'est-ce qui se passe ça veut dire que je dois toujours sortir de la dimension sémantique de la dimension du signe ça me renvoie maître Ecart utilise des tropes les principes de non contre les paradoxes l'ironie la métaphore donc il utilise un ensemble de tropes pour que le lecteur soit obligé d'aller au-delà du langage il ne peut pas rester dans la terminologie et il ne peut pas s'en aller avec sous le bras son petit son je vais dire sa petite définition de Dieu à geler il ne peut jamais faire ça jamais et c'est là qu'il y a la mystique c'est que il est renvoyé à sa vie quotidienne comme Marthe où il pourra connaître mais le langage a quand même besoin d'être là pour que rétrospectivement et spéculativement spéculum ça veut dire miroir que effectivement je puisse regarder ma vie et y voir l'oeuvre de Dieu et finalement sans le cadre spéculatif Dieu agit mais je ne le vois pas donc j'ai besoin à la fois du cadre de l'éthique spéculative et de l'éthique pour venir remplir voilà je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à votre question M. Moura je vous remercie encore une fois pour cette conférence très intéressante j'ai trois questions l'une qui dénote mon ignorance du christianisme c'est la question des noms divins bon donc j'ai été surpris parce que de Nice l'éropagite est celui qui a énuméré ou bien énoncé alors que dans l'islam c'est depuis le début de l'islam qu'on connaît les noms divins et qu'on discute le nom le plus le plus magnifique voilà dans le judaïsme par contre je crois que les juifs évitent de dire le nom de Dieu ils disent c'est interdit ou quelque chose donc ça c'est une question l'autre chose c'est donc la dispute vous avez parlé de Plotin et d'expériences extratiques la dispute entre en fin de compte entre les païens de tradition grecque et les chrétiens et les chrétiens au premier siècle on ne comprend pas si tous les deux ont des choses très très proches sur ce donc le mysticisme il y a des zones de rapprochement entre le mysticisme païen néo-platonicien et chrétien et la troisième question c'est concernant si on dit que la mystique pense que le mystique pense que le langage ne peut pas traduire ses états d'âme et ses conclusions est-ce que les arts peuvent peuvent le faire mieux que les mots par exemple la peinture la musique en notant que je suis un fan des chants grégorien et byzantin je vous remercie beaucoup pour ces trois belles questions donc je vais prendre dans l'ordre les noms divins donc c'est un c'est un ouvrage qui date du début du sixième siècle et où pseudo Denis on l'appelle pseudo puisqu'on a cru pendant longtemps que c'était un disciple de Paul mais ce n'est pas du tout ça d'ailleurs c'est finalement un des faussaires les plus grands de tous les temps pseudo par excellence et donc c'est en découvrant que beaucoup de formules qu'il emploie sont des formules proclusiennes qu'on a découvert qu'il était ultérieur à Proclus c'était impossible qu'il n'ait pas du Proclus donc voilà mais dans les noms divins il aborde Dieu comme cause comme être comme puissant il aborde toute une série de noms et on est dans une dimension apophatique finalement dans une dimension où on ne va pas choisir un nom parmi les autres et lui aussi dans la dimension quand il aborde le je suis celui qui suit le nom que les juifs ne prononcent pas qui est le tétragramme de l'exode 3-14 au moment où Moïse voit le buisson ardent du milieu du buisson il entend je suis celui qui suit mais c'est une voix inaudible c'est une expérience le buisson ardent c'est une métaphore aussi c'est Moïse qui est en buisson ardent dans une situation où en fait il a dû fuir il a fui l'Egypte parce que il a été découvert ayant tué un Égyptien et Pharaon en veut à sa peau et lui-même sent un appel à délivrer son peuple donc en fait là l'expérience que fait que fait Moïse c'est une c'est une véritable expérience à même tout son pathos et cette métaphore est là pour montrer que finalement la révélation de Dieu ne se fait pas comme quelque chose le buisson ardent ce n'est pas un objet extérieur c'est Dieu qui se révèle comment je suis à l'intérieur de cet événement mais bon ça c'est un peu une parenthèse pour la question du pathos maintenant pour répondre donc oui cette tradition des noms divins se perpétue à travers dans tout le christianisme et toute la question en effet c'est de savoir quel nom on peut attribuer à Dieu et dans la tradition apophatique c'est que tous y conduisent et aucun c'est à dire Dieu est omninommable et Dieu est innommable il est omninommable parce qu'innommable et innommable parce qu'omninommable c'est à dire tous les mots finalement peuvent lui convenir en tant qu'il est la cause de la justice je peux dire il est juste parce qu'il est la cause de la justice il est le puissant parce qu'il est la cause de la puissance donc c'est toujours via la voie de la causalité que le signe du nom finalement s'opère même si dans les disputations certains scolastiques ont voulu dire ce nom là convient finalement convient mieux ou tel tel auteur a mieux dit qu'un autre vous trouverez ça dans la façon dont une somme est construite parce que c'est dialectique vous avez les objections vous avez un set contra qui est une parole d'autorité mais par contre et puis vous avez des solutions et donc on essaye de ranger les noms pour pouvoir homogéniser les différentes autorités voilà ça c'est sur la question des noms pour la question du rapport des païens et des chrétiens origen était disciple de Ammonus Saka fin du deuxième siècle avec à ses côtés Plotin ils étaient sur le même banc Plotin le début du néo-platonisme et Origène avec vous savez que chez Origène il y a aussi la préexistence des âmes il y a des choses qui sont similaires chez les deux mais exégétiquement Plotin travaille avec les ouvrages travaillera avec Platon et Origène même s'il connaît bien la pensée païenne travaillera avec l'écriture et donc le matériau exégétique finalement est différent on arrive à des solutions différentes mais c'est sûr qu'on ne peut jamais scinder le triangle paganisme judaïsme et christianisme et islam mais je parle pour les siècles voilà ici dans la période qui concerne Denis à ce niveau là et Plotin donc oui il y a un auteur qui est très intéressant là-dessus c'est Pierre Addo il a écrit qu'est-ce que la philosophie antique c'est un petit livre que vous trouvez chez Folio pour deux fois rien les exercices spirituels Pierre Addo a montré l'importance de la proximité qu'il y avait entre les auteurs païens antiques et les pères de l'église parce que les pères païens leur approche des choses n'était pas une approche d'exercice c'est une approche de transformation de la vie et Pierre Addo a bien montré que là les pères de l'église se situent dans une dimension dynamique de transformation de vie de métanoïa de transformation mais les païens le font avec leurs outils et les chrétiens à cette époque forcément différemment avec l'écriture la grande différence finalement c'est l'élément sur lequel je suis arrivé tout à la fin c'est la question de la grâce on a beau savoir que la vertu est importante si dans ma dimension de vécu je je sais que mais je ne fais pas qu'est-ce qui fait que je passe de la puissance à l'acte finalement qu'est-ce qui fait que je peux vivre une dimension plus religieuse plus intense et c'est la question de l'opérativité c'est-à-dire d'aller chercher celui qui est la source de mon être et la particularité la différence je vous ai dit avec Proclus il y a une forme de théurgie lui il a compris qu'il pouvait s'adresser à l'un Plotin pas et du temps de ce temps-là Augustin lui disait toi l'un toi l'un c'est pour Plotin c'est 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 impossible impossible d'entendre ça voilà et donc il y a un tutoiement de de Dieu dans cette dans cette expression oui alors il dit euh je vois ce qu'il a intérieur intimo meo et supérieur sumo meo il a une expression dans les confessions tu es plus intérieur à moi-même que moi-même ça c'est très c'est très écartien et supérieur que la cime de mon âme et après on retrouvera avec la dimension avicenne avéroès cette dimension peut-être plus avéroès finalement qui agit quand j'ai mon intellect actif l'intellect agent c'était une question je ne suis pas arrêté sur ces choses-là et alors le troisième point je suis tout à fait d'accord avec vous la traduction des états d'âme votre question elle portait sur le fait mais finalement il y a peu j'ai peu apparemment abordé c'est quoi l'atmosphère mystique c'est ça j'ai peu abordé ce qui fait que je vis dans dans une dans une saveur mystique maître Ecarte il est très très avare de ce genre de choses au point qu'on pourrait se demander mais est-ce qu'il a eu une expérience spirituelle certains se sont posé la question mais c'est pour laisser d'autant plus de place à ce qui peut ce qui se peut se faire pour moi alors vous avez dit mais les arts est-ce que justement peuvent pas représenter des états d'âme peut-être vous avez lu Kandinsky qui est du spirituel dans l'art mais en fait en effet pour moi il faut dire que ma première vocation c'est architecte pour ça que je suis très heureux d'ailleurs d'être là et ça veut dire quoi le co on peut émettre on peut faire passer des choses pour d'autres en deçà des mots l'architecture particulièrement parce qu'on est réuni ici dans un corps plus grand plus vaste qui est un espace et on peut ressentir quelque chose la peinture ou la musique c'est sûr nous fait vibrer les cordes d'un violon pas seulement un violon mais on vibre mais là on est dans le pathos la musique c'est finalement elle même si je décris si je décris une architecture si je décris une peinture si je suis très fort en tant que critique même littéraire et que je ne laisse pas la poésie se dire je suis à côté de la question parce que que soit la poésie que soit la peinture en effet elles sont là pour venir me toucher et je pense qu'il y a toute une série de nous sommes capables de de communiquer à travers un contact direct qui ne passe pas uniquement par le concept même si j'ai été très conceptuel dans ma manière de présenter les choses vous voyez je vous remercie merci la parole à notre ami Mehdi Mehdi oui vous m'entendez il faut ouvrir la caméra je l'ai ah vous voulez que j'ouvre la caméra écoutez je vais je vais ouvrir la caméra voilà merci je ne sais pas si vous me voyez ok bonjour merci bonjour à tous merci infiniment pour cette présentation extrêmement riche oui riche précise est vraiment passionnante donc merci infiniment merci de ta présence j'avais deux questions en fait à te poser l'une plus en lien avec ton ton travail enfin ta présentation et puis une autre un peu plus un peu plus externe la première question était autour justement de la question de la trinité et je voulais peut-être avoir un peu plus de précision quant à l'importance de la trinité chez Maître Ecarte en quoi est-ce qu'il aurait d'abord une comment dire une interprétation originale de la trinité ou somme toute très orthodoxe et en quoi la trinité joue un rôle dans son réflexion mystique ça c'est ma première question donc la place de la trinité parce que tout simplement la trinité quand même j'allais dire l'originalité foncière du christianisme alors qu'est-ce qu'il en fait et puis ma deuxième question plus externe cette fois c'est autour je ne sais pas si tu pourras y répondre mais voilà je suscite la question c'est la relation qu'il y a éventuellement avec la cabale et nous sommes dans un mouvement si tu veux qu'on peut situer au même moment que Maître Ecarte d'un développement de la cabale et de la mystique juive et est-ce qu'il y aurait des points de contact éventuellement si tu le sais bien entendu et puis j'aurais peut-être une troisième question mais déjà ces deux questions-là sont déjà c'est déjà pas mal juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Morad sur le fait d'interdire de prononcer le nom de Dieu dans la tradition juive c'est vrai et pas vrai c'est-à-dire que dans un moment liturgique comme pour le Shabbat le nom de Dieu est bien prononcé c'est le terme Hachem qui est utilisé pas le terme Adonai on dit le nom Hachem c'est le nom voilà c'est le nom effectivement on peut le voilà et dans la par contre il est possible que dans la il est possible lors du jour du Shabbat de prononcer le terme Adonai lorsqu'il est demandé de réciter le fameux passage ou le schéma Israël voilà schéma Israël Adonai il m'est dit sur ce que tu viens de dire en fait quand dans l'écriture il y a le tétragramme le juif dira Adonai parce qu'il peut dire le seigneur mais en disant ça en disant Adonai il ne le il dit il est mon seigneur mais il ne le décrypte il ne l'arrête pas sur un nom et comme quand il dit le nom c'est justement pour ne pas le prononcer il ne le prononce pas donc c'est subtil cette possibilité de parler alors pour ta première question je te remercie sur la trinitaire je vais partir du commentaire de l'exode c'est le passage très connu c'est les passages 19-20 dans le commentaire de l'exode qui est le commentaire sur les noms divins finalement de Maître Ecarte et il prend le tétragrin il prend le je suis celui qui suis ego sum qui sum en latin ego sum qui sum il y a un jeu alors il va décomposer la phrase ego ça veut dire je le premier suis qui suis et il va le décomposer en disant que finalement il y a Dieu se prononce lui-même en sortant en s'exposant lui-même en se disant lui-même et en revenant sur lui c'est à dire qu'il y a il va même employer le mot de monade réflexive sur soi c'est qu'il y a un mouvement de boulicio interne de Dieu qui s'exprime en tant que je il y a le je inexprimé et le je exprimé si vous voulez qui s'exprime en posant son être par un mouvement de boulicio et il il parle de bouillonnement finalement il y a une sorte de bouillonnement interne en Dieu qui va provoquer une éboulicio c'est à dire Dieu le je de Dieu s'il y a un je le je peut être prononcé par le père prononcé par le fils et prononcé par chacun de nous c'est à dire que chez maître écarte ego dont j'ai fait le titre dans mes ouvrages s'appelle percée de l'ego ego c'est un curseur c'est un curseur ça veut dire qu'il n'y a que finalement le divin qui peut prononcer le je mais il se prononce il se donne à entendre dans notre je dans le fond le fond silencieux de chaque je et maître écarte contrairement à Augustin qui joue avec le je et le tue continuellement dans les confessions vous remarquerez que maître écarte n'emploie jamais toi pour Dieu c'est à dire qu'il ne met jamais Dieu à distance d'objectif et la relation elle est toujours immanente au jeu au point qu'on pourrait se dire mais c'est un jeu neutre et certains auteurs ont voulu dire il y a une sorte de neutralité il y a une sorte d'absence de l'altérité trinitaire chez maître écarte alors pour répondre à la question il faut encore que j'emploie une autre terminologie de maître écarte c'est une terminologie latine entre allius et alliout il va dire en Dieu Dieu est le ce que reprendra Nicolas de Cus Dieu est le non alliout c'est à dire que le père n'est pas autre l'autre que le fils c'est à dire il n'est pas un autre être que lui et l'esprit n'est pas un autre être au niveau de alliout par contre il est allious c'est à dire et c'est une altérité personnelle intérieure à l'un et cet allious n'est pas finalement ne sort pas de l'unité ne sort pas de l'unité et maître écarte pour ça a une pensée très particulière certains diront mais il a fait du proclus chez proclus vous connaissez pro-odos il y a sortie conversion et position et maître écarte en fait il inverse le troisième moment il met d'abord la demeure il fait la sortie et l'entrée c'est à dire que au temps proclus l'autoposition de l'un ce qu'on appelle l'autopostatone l'autoposition de l'un se fait à travers le monde il faut que finalement le divin s'expose dans le multiple pour être lui-même autrement il ne se connaît pas et c'est ce que entre parenthèses Hegel est un très grand lecteur de proclus et après d'autres il y a ça il y a un mouvement comme ça chez Hegel « Oh ne welt Gott ist nicht Gott » sans le monde Dieu n'est pas Dieu je fais une parenthèse mais pour vous montrer que ça fait des jeunes ce genre de choses mais maître écarte ce n'est pas la même chose parce que Dieu est Dieu c'est-à-dire c'est une sortie interne à lui-même donc le fils est autre que lui-même sans le monde et puis en deuxième moment il y a l'abolition c'est-à-dire qui va dire que l'engendrement du fils par le père est le préambule de la création c'est un préambule mais certaines personnes ont reflué ont fait une lecture d'écarte qui est très proclusienne et donc très liée au fait que chez écarte finalement l'un se pose lui-même à travers l'extériorité mais pour moi cette lecture ne tient pas voilà donc c'est une lecture trinitaire mais où jamais c'est pour ça que même la christologie est très très amphi... elle est elle est presque insoupçonnable si on ne voit pas certains passages apparaître voilà ça c'est le premier point et pour la cabale je vais te dire que je crois que j'ai le bec dans l'eau parce que je crois que je ne pourrais pas répondre à ta question justement alors moi je vais peut-être donner un petit élément tu sais dans la cabale il y a une idée qui est extrêmement puissante de l'idée que dieu se rétracte au moment de la création oui je peux dire quelque chose là-dessus voilà je vois ce que tu veux dire oui en effet pardon moi j'ai vu ça à partir de ma lecture de Lévinas dans Totalité et Infini il parle à un moment donné du Tzim Tzum donc de la contraction de l'être pour laisser de la place au monde et finalement à l'individu que nous sommes maître Ecart c'est l'inverse à savoir Dieu n'a pas besoin de se retirer pour nous donner de la place je reviens à l'engendrement autrement c'est en étant le mystère trinitaire souvent on pense nous nous n'arrivons pas à penser autrement que dans l'espace et le temps quand nous l'a dit critique de la raison pure mais ça veut dire que nous on pense toujours chronologiquement un père antérieur au fils et antérieur à l'esprit donc on n'arrive pas dans notre pensée à penser l'originalité l'égalité l'infinité de Dieu même dans l'instant éternel mais jamais l'un sans l'autre c'est le titre d'un article que j'ai fait c'est le père n'a pas un fils il est père en engendrant c'est à dire que sa paternité ce qu'il est son être c'est l'engendrement et donc sans le fils il n'est pas ah oui voilà et alors ce point là ça veut dire qu'il est don total de lui-même et je parlais tout à l'heure de la question de la diffusim que Dieu est sur le monde du don c'est à dire que Dieu entre guillemets se possède se possède dans la dépossession finalement dans le don total ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que si l'engendrement est le préambule de la création ça veut dire que la création elle est sur le monde dans le don total dans lequel le père et le fils et l'esprit se donnent totalement et ils n'ont pas besoin de se rétracter parce que se rétracter ce serait encore quelque part dire nous on se réserve un coin quelque part et on vous laisse de la place or on n'est pas sur le monde de la rétractation ou du retrait ou du tzim tzum on est sur un monde dans le don total c'est pour ça que le père est invisible et que le père s'est donné totalement alors ça ça peut nous faire réfléchir jusqu'à quel point il nous aime à savoir que finalement il nous donne l'être c'est à dire que notre être palpite du sien c'est pour ça qu'on a du mal à voir la différence entre l'immanence et la transcendance mais il est transcendant parce qu'il est don total et il est immanent parce qu'il est don total et pas pour une raison différente c'est à dire que chez Maître Ecarte c'est pour c'est dans le même unique mouvement de don total qu'il est transcendant et immanent en même temps c'est à dire que finalement nous 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 dès que nous nous tenons nous-mêmes dans notre être propre dans notre individualité qui nous sépare des autres et qui nous sépare de Dieu et donc toute la pensée de Maître Ecarte au niveau de la mystique c'est refuser la propriété vous avez vu l'homme pauvre l'homme qui n'a rien alors refuser la propriété ça ne veut pas dire qu'il allait dire au béguine vous ne pouvez pas avoir de maison ou au prince qui était près de lui c'est pas ça c'est au niveau de la modalité même par laquelle on tient à toute chose et idem donc cette Marthe qui est au milieu des choses c'est dans la la posture existentielle qu'on peut avoir c'est pour ça et ta question elle rejoint aussi un point important ce que finalement autant Heidegger est différente Lévinas autant les deux vous connaissez chez Heidegger il y a le retrait de l'être c'est-à-dire que dans sa différence ontologique l'homme tos l'être est là parce qu'il faut parce que l'étang est là parce que l'être se retire et il se manifeste dans son retrait et le premier travail a été de montrer une ontologie tout à fait différente de celle-là qui est une ontologie du don Oui Président est-ce que j'ai le droit à une autre question je laisse la place évidemment aux autres je me retire Bien entendu bien entendu par cette occasion j'aimerais bien remercier notre ami Mahdi qui nous a permis d'inviter le professeur parce que c'était grâce à ses connaissances à ses amitiés donc une troisième question est tout à fait permise allez-y Merci beaucoup M. le Président Est-ce que ça rejoint un peu la préoccupation de l'Académie et de ce programme sur le soufisme et la mystique islamique est-ce qu'on peut dire que est-ce que Maître Ecarte a une place vraiment particulière dans ce mouvement général de la mystique rhénane est-ce que voilà est-ce qu'il a une place vraiment particulière est-ce que malheureusement s'il écrase tout d'une certaine manière il cache et tu l'as déjà démontré avec ses personnages féminins est-ce que d'une certaine manière le fait de mettre trop la lumière sur lui ne comment dire ne nuit pas à une vision plus générale de ce qu'est la mystique rhénane je vais nuancer ta question parce que la mystique rhénane on dit c'est le chef de file de la mystique rhénane on met souvent les trois Ecarte son disciple Toller et puis Suzo mais il y a le mystique rhénon-flamande et rhénane et effectivement il y a beaucoup de mystiques chez Lafon est paru il y a pas longtemps enfin maintenant peut-être une dizaine d'années les mystiques féminines tout en une fluorescence de mystique mais je vous conseille aussi théologien et mystique au Moyen-Âge ici c'est une anthologie d'Alain Michel chez Folio Classique effectivement on a d'autres on a d'autres positions que on a d'autres positions que celle de Maître Ecarte mais c'est vraiment je vais dire celui qui ressort du lot dans sa dans la force de sa du rapport entre langage et expérience finalement bien sûr je pourrais prendre François d'Assise n'a presque rien écrit j'ai dit que tout à l'heure que les mystiques paranormales ou spéciales n'apparaissent qu'à la période après la période médiévale ce n'est pas tout à fait juste il y a Angel de Foligno mais ça c'est presque qu'au début de la période moderne mais il y a aussi les stigmates entre autres de François d'Assise et François d'Assise a une expérience finalement d'assimilation à la crucifixion du Christ par les stigmates donc sainement de main du côté et ça cette expression de la mystique reviendra de manière régulière jusqu'au monde contemporain comme padre vous avez peut-être déjà entendu parler du padre Pio ça veut dire qu'il y aura des expressions de ce type mais toujours j'ai essayé de vous situer au départ la question du corps absent parce que c'est la question principale si Dieu n'est qu'une idée et qu'il n'a pas de corps il ne peut pas se manifester de façon on ne peut pas l'éprouver pathologiquement donc ces manifestations-là sont à prendre comme des signes pour j'allais dire pour susciter le fait qu'il y a une présence effective de Dieu mais si on en reste à ce spectaculaire-là évidemment on perd on perd la substance même de ce qu'est la mystique pour vous dire un exemple Thérèse Davila on est bien en pleine modernité quand elle avait des élevations elle disait elle voulait cacher ça je veux dire pareil pour padre Pio mais je veux dire pour eux je veux dire ce sont des épiphénomènes qui leur font honte quelque part c'est pas c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de mettre pour les autres c'est c'est une c'est l'expression d'un tel d'une telle union qu'elle sort par tous les ports de la peau voilà on peut enfin voilà merci beaucoup ce qui est très fascinant d'une certaine manière c'est qu'on a au 12e et 13e siècle oui pardon non excuse-moi on termine avec toi c'est parce qu'il y a une intervention présentielle pardon je me tais nous avons une chose pareille une position pareille parce que nous nous cherchons justement ce parallèle là ce qui fait l'internationalité de la mystique alors on appelait ça les caramettes ce sont des des miracles ces miracles là que les sophies évitent de déclarer ils disent même que s'intéresser entre parenthèses les caramettes ces miracles c'est une trahison de la voix vers Dieu je pense qu'il y a quelque chose de de similaire je ne dirais pas une trahison mais si on c'est le problème de s'arrêter à des extériorités vous savez très bien que des gens courent à gauche et à droite pour chercher des manifestations essayer d'assister à un truc spectaculaire il y a eu Medjugorje pendant il y a eu des apparitions de Marie et là les gens essayent de voir ce qui va se passer il y a une forme de curiosité malsaine à partir du moment donné où on tombe dans cette extériorité qui n'est là que parce qu'elle manifeste que la personne est totalement finalement présente avec celui qui la transforme à l'intérieur et quelque part ça dé ça dé ça manifeste oui il se passe quelque chose chez cette personne là mais il faut après aller voir qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a à nous dire et donc vous voyez qu'on retombe même à un moment donné une fois qu'on a mis ça entre parenthèses ici maître Ecart ces choses-là il je vais faire un mauvais jeu de mots il se tient à l'écart mais oui c'est sûr je pense que on doit s'arrêter là je tiens à vous remercier encore une fois et aux auditeurs ici présents et de loin pour ce travail très élaboré très intéressant qui va nous inciter à revoir un peu ce texte développé et on espère que ça on pourra reprendre peut-être à une prochaine occasion merci mon professeur je vous remercie merci à vous merci à toi merci à vous merci à vous ah merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021